Comme vous le savez, l'objectif de notre projet, le CRI, est de prévenir la corruption et promouvoir l'intégrité citoyenne. Mais nous avons fait le projet de PIECE, mais nous avons fait le projet de PIECE et nous avons fait le projet de PIECE et nous avons fait le projet de PIECE et le projet de PIECE. Nous avons fait un projet de PIECE et nous avons fait le projet de PIECE et nous avons fait le projet de PIECE et nous avons fait l'écosystème entrepreneurial. A travers un questionnaire, nous avons fait le degré de compréhension des notions liées à l'intégrité et à la conformité. Nous avons fait le projet d'identifier les actes où nous avons fait une formation et une sensibilisation. L'idée principale de ces conférences était de mettre en lumière les avantages d'adopter une approche intègre et conforme dans les activités entrepreneuriales. On a instauré un espace d'échange et de dialogue entre nos jeunes entrepreneurs et les différents acteurs de l'écosystème entrepreneur. La phase de sensibilisation est avec une activité pilote et l'équipe est avec l'association des grains d'entrepreneurs. Ils ont des enfants à rendre les projets inter. Les projets HEDUMA ont une créativité, une innovation et même des propositions à travers les jeux et les ateliers pour promouvoir une culture d'intégrité. Nous avons rencontré des sujets et des dilemmes qui nous permettent d'obtenir. L'espace des coffee talks, qui est un espace d'échange convivial qui permet les gens et l'entrepreneur à échanger par rapport à ces thématiques. La formation est une grande partie de l'entreprise qui permet d'obtenir l'entreprise et qui permet d'obtenir la culture et qui permet d'obtenir l'impact durable. Nous avons travaillé sur le parti RSE et le parti ESG pour les entreprises interne. Nous avons travaillé sur le meilleur entrepreneur dans le TUNUS et dans l'écosystème de l'écosystème de l'agriculture. Nous avons travaillé sur le travail et nous avons travaillé sur le travail. Je pense qu'on est tous sortis avec vraiment la compréhension de ce qu'est le mot éthique, ce qu'est le mot intègre et ce qu'est une bonne gouvernance. Je pense que l'objectif est atteint de la formation et je remercie tout le monde. La phase d'accompagnement vient à travers des séances de coaching individuées ou qui sont personnalisées par les activités des jeunes entrepreneurs et les secteurs. Les séances sont maintenant que les jeunes entrepreneurs rejoints avec des codes de conduite, rejoints avec des recommandations pour améliorer la gouvernance de leurs projets. La pratique est le plus grand outil d'apprentissage. C'est pour cela qu'on a introduit ce côté pratique dans le majeur de l'écosystème et nous avons la force à l'échapper pour sauver des entreprises bien avancées en matière d'intégrité et de conformité. Nous avons la force à l'échapper pour savoir les bonnes pratiques et nous avons trouvé réellement qu'il y a des mesures de prévention sur l'écosystème. Je vous remercie de l'expérience de l'écosystème. Les jeunes entrepreneurs ont fait une amélioration dans leur perception des choses. Les gens ont aidé à travers le projet. Nous avons vu l'importance de travailler avec les jeunes entrepreneurs pour promouvoir une culture d'intégrité et de conformité dans le milieu entrepreneurial. Je pense que c'est la partie qui n'a pas besoin d'éteiln de notre pays et d'aggravaient les jeunes entrepreneurs. Et c'est ce qui nous avons fait dans le PIECE, pour que nous devons croire en nous envers, et nous nous sommes venus par l'écosystème. J'artime.